voilà la page culture pour cette émission à ça s'est cassé il fait chaud c'est tout à fait normal alors on reçoit jean benoît bahoum qui est professeur de musique et c'est pour parler bien évidemment de la fête de la musique aujourd'hui qui coïncide encore une fois avec les neuf ans de la télévision rebonjour samba et bonjour bonjour vous allez bien mais bien merci vous avez un beau collier mais merci merci ça vous va bien ah bon vous avez vu le tien n'est pas ça me va plus que vous vous trouvez pas exactement alors dorémi face au lacido on va parler musique aujourd'hui c'est la fête de la musique on est le 21 comme l'a dit également filet qui commence également avec les neuf ans de la alors une définition tout simple c'est quoi la musique voilà permettez-moi d'abord de vous souhaiter un joyeux anniversaire et vraiment de vous féliciter par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour la promotion de la culture en général et de la musique en particulier la musique c'est la vie tout simple la musique c'est la vie on retrouve la musique partout dans nos actes dans nos manières et la musique est la discipline qui anime la vie parce que la musique la viscère monotone fade comme une fleur qui se fane c'est la musique d'une manière générale alors quels sont les instruments qui peuvent composer la musique voilà tout instrument de musique quand on dit instrument de musique c'est déjà un instrument qui sert à construire la musique et en tant que instruments je crois que on en s'en sert pour vraiment obtenir des sons adéquats pour une musique bien déterminée voilà donc ça veut dire tout simplement qu'il y en a plusieurs types d'instruments de musique qui sont logés en plusieurs compartiments donc on peut partir des instruments traditionnels jusqu'aux instruments modernes donc il y en a plusieurs familles les instruments avant les instruments à cordes les les instruments donc il y en a plusieurs familles voilà d'accord alors on fait aujourd'hui la 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 musique comme on l'a dit tantôt alors vous vous êtes professeur de musique à l'éconnationale des armes vous êtes en avoir une critique sur la façon dont les sénégalais font la la musique d'abord comment doit-on fêter la musique en ce 21 juin bon voilà nous nous réjouissons d'avoir cette journée mondiale de la musique comme on dit d'habitude donc on appelle fête de la musique avec le verbe fêter qui signifie aussi faire de la musique en ce jour pour c'est pour les amateurs et pour les professionnels alors quand on parle de la fête de la musique qui est déjà je crois ça mérite d'être situé dans l'histoire parce que nous tous nous parlons ce que nous savons déjà c'est le 21 c'est le 21 juin mais on sait déjà que la fête de la musique a été imaginée en 1976 par un musicien américain qui servait dans une scène française ce musicien s'appelle joën cohen voilà et il a été c'est elle a été adapté par maurice fleurette ça c'est en 1981 et puis en 1981 après les élections présidentielles et puis cette même idée a été mise en place par maintenant chaque dans jacques londres que vous connaissez déjà mais a été déclaré officiellement en 1983 voilà donc 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 21 juin 1983 depuis lors la fête de la musique se fait dans tous les états dans tous les pays donc le monde entier fait la musique donc particulièrement ici au sénégal donc nous parlons de la fête de la musique avec tous les problèmes qui rencontrent la musique d'aujourd'hui donc je crois que ça mérite une réflexion par rapport à la manière de faire la musique par rapport à la manière de voir la musique et l'oeil professionnel est différent de l'oeil profane donc nous quand on parle de la musique surtout moi en tant que le chef de département de la formation des formateurs de la richesse et de l'animation culturelle de l'écor national des arts nous nous avons un oeil critique mais critique peut-être dans le sens positif parce que on sait que la musique c'est tout chacun peut exprimer la musique comme il l'entend mais nous nous sommes dans la musique académique la musique avec ses règles la musique avec une manière d'être fait donc pas une musique propre pas une musique amateur juste alors une manière d'être au sénégal est ce que les notes sont bien respectées par les musiciens oui je peux les notes musicales sont bien respectées par les musiciens je dirais non je dirais oui et non pour ne pas trop frustrer voilà pour ne pas trop frustrer certains parce que nous au niveau académique quand on parle de musique c'est une musique doit toute musique doit être réfléchie toute musique doit être cadré c'est comme et toute musique doit être harmonisée quand on parle l'harmonie est pour la musique c'est que la grammaire est pour le français donc ça veut dire qu'il y a un respect des règles harmoniques que tout musiciens doit 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 obéir alors quand on parle de respect des règles harmoniques aussi ça veut dire que la musique mérite d'être étudiée comme une discipline et l'amateur qui parce que nous avons beaucoup de talent mais qui sont des clients qui sont limités des fois dans le temps parce que ils ne peuvent pas percer certains secrets certaines règles alors chacun essaie simplement de le faire selon ses émotions et ses sensations mais au delà de ses émotions et des sensations la musique est une discipline alors il faut que les gens puissent revenir maintenant à l'apprentissage musical c'est à dire qu'on retrouve pas une filie un beau jour en train de chanter mais n'est ce pas vous me devez quelque chose vous souvenez avant vous me devez de l'argent au pain je vous ai vendu quelque chose vous devez me d'argent mais bon je laisse l'argent de côté d'accord et ce que vous allez me donner comme cadeau c'est me chanter un joyeux anniversaire pour la télé puisque vous êtes professeur de musique je suis professeur de musique même si la voix est un peu cassé parce qu'il y a trop mais allez-y alors c'est pas joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire de stv joyeux anniversaire joyeux anniversaire ah mais ça tombe bien pour un peu plus en tout cas on vous remercie merci beaucoup jean bonnois d'être passé sur ce plateau bahoum qui est un professeur de musique on vous souhaite bonne fête à vous puisque vous êtes un professeur on va recevoir aussi notre deuxième invité c'est toujours dans la page culture de cette émission merci beaucoup merci à vous merci